Hello tout le monde ! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo où je vais cleaner ma maison en fait, je comptais faire le sous-sol aussi et l'étage mais en fait ça fonctionne pas, j'ai fini, il était 20h, j'étais au bout du roulon, j'avais mal partout donc je me suis arrêtée au rue de chaussée mais on va faire ménage ensemble. Écoutez j'espère que cette vidéo va vous plaire, en attendant je poste tous les jours sur Instagram, ça s'affiche juste ici, n'hésitez pas à m'y rejoindre et voilà, je vous laisse avec la vidéo ! C'est parti, je vais commencer directement par lancer une machine, je fais quand même pas mal de machines avec les affaires de bébé, je vous avouerai que j'en fais beaucoup plus qu'avant, comme ça pendant que ça tourne je vais pouvoir faire autre chose, je me fais un café aussi, primordial les gars, et je vais attaquer tout de suite la véranda. Alors la véranda ça m'a pris pas mal de temps parce que c'est vraiment une pièce que je ne fais jamais, en fait c'est vrai que cette pièce elle est super, elle est jolie et tout, mais bon déjà on voit pas à travers les vis parce que c'est celle de l'extérieur, donc je vous raconte pas, c'est en hauteur, du coup c'est la galère, mais en fait c'est une pièce qui est très chaude l'été et très foie de l'hiver, donc c'est un petit peu compliqué j'avouerai, du coup je commence à tout pousser, je passe l'aspirateur sur le canapé, sur le tapis, j'enlève tous les coussins, je vais venir tout aspirer, parce que par contre c'est une pièce que les chats utilisent beaucoup et que je nettoie pas beaucoup, donc je vous raconte pas le bazar, si vous voyez quelqu'un passer derrière c'est juste que j'avais des gens dans le jardin en fait pour des travaux extérieurs de la maison qui était en train de couper les arbres en fait, de les tailler parce qu'ils étaient un peu trop hauts, ça devenait dangereux, donc j'aspire tout le canapé, je secoue, je remets les coussins, vous allez voir que je les ai pas très bien remis d'ailleurs, celui de droite me stresse au possible là. Si le palmier vous paraît un peu étrange c'est parce que c'est le palmier autour de la piscine en fait, il a rien à faire là normalement, mais pour éviter qu'il meure l'hiver on le rentre parce qu'il fait jusqu'à moins 15 chez nous, donc bon on essaye de lui sauver un peu la life, je remets le tapis, je l'ai aspiré dans les deux sens et ensuite je vais venir nettoyer la table vraiment sur tous les côtés en fait, tous les pieds etc, je dépoussière les deux petites décos, je remets la plante, c'est une fausse plante donc je la dépoussière en fait, je remets cette petite table d'appoint et pareil je nettoie et je dépoussière tous les petits bibelots là, encore que j'en ai de moins en moins franchement. Ensuite pareil pour le miroir, je vais venir passer à l'aspirateur, à chaque fois je déplace quelque chose tout simplement parce que la pièce est un peu encombrée, donc je suis obligée de faire vraiment coin par coin de la pièce, j'aspire aussi ce fauteuil ici, je le trouve tellement joli, je l'adore, je l'avais commandé sur la redoute, il est trop beau et encore une fois je déplace et au fur et à mesure je passe l'aspi, je vais aussi dépoussiérer la table et les chaises parce que comme je vous le disais ça fait des mois qu'on s'en est pas servi, je vais venir passer à l'aspirateur, cet aspirateur là avec le côté pour aspirer vraiment les tapis, les velours et tout ça c'est trop pratique, donc je fais pareil sur l'arbre à chat, j'ai toujours pas trouvé mon bonheur côté arbre à chat, j'ai toujours celui-ci qui est en train de rendre l'arme, l'âme pardon, l'arme, qu'est-ce que je raconte ? Mais vraiment je ne trouve pas mon bonheur, ensuite pareil sur la desserte, j'avais pas fait la poussière depuis longtemps donc j'ai carrément passé un coup d'aspi, ensuite je nettoie et pareil sur la vitrine, je vais venir enfin une fois que c'est tout terminé dans la véranda, étendre mon linge, en tout cas le linge d'Illiana j'avoue c'est plutôt les petites fringues de bébé que les nôtres, ensuite je me sers énormément de cette petite bassine qui est pliable, c'est trop pratique, je mets de l'eau, du vinaigre blanc, un chiffon et c'est tout, un chiffon microfibre, ensuite je vais faire les tiroirs qui ont besoin d'être faits que je n'ai pas fait depuis longtemps, notamment le tiroir à conserve, c'est le bazar là-dedans, un truc de ouf, j'ai trois trucs de pois chiches, ça va plus du coup ça m'a permis de faire un peu le point, je passe un coup d'aspi, ensuite je nettoie au vinaigre blanc, vous avez vraiment pas besoin de beaucoup de produits d'entretien, le vinaigre blanc ça sert pour tout et j'aime aussi beaucoup les produits Keen Living qui est une marque vraiment écolo que j'aime beaucoup et qui dure vraiment longtemps à base d'huile essentielle et tout, j'aime bien cette marque, ensuite j'enlève aussi le tiroir des pâtes, du riz etc, je remets une fois que c'est nettoyé, je passe au four, je ne l'avais jamais fait, donc carrément j'ai utilisé un pinceau pour faire l'espèce de rainure là où il y a plein de miettes qui tombent dedans, et ensuite j'utilise du Silit Bang, j'ai essayé au vinaigre blanc mais franchement le Silit Bang des fois c'est primordial, j'essaye de pas trop trop l'utiliser parce que je sais que c'est pas très bon, mais pour le four notamment j'avais pas le choix, j'attaque le tiroir qu'on utilise tout le temps pour faire à manger et je remets tout à l'intérieur une fois que c'est nettoyé et je remets un peu d'ordre dans les tiroirs du dessous qui sont toujours rangés, je passe directement à un endroit que je ne fais jamais, c'est à dire que je balance tous mes médicaments et mon bazar là-haut et je laisse tomber, donc là je sors tout, je nettoie le micro-ondes aussi que je ne fais jamais également, je crois que je ne l'ai jamais fait depuis qu'on habite ici en fait tout simplement, donc un bon coup de propre et ensuite je vais pouvoir passer au frigo que je ne fais aussi vraiment jamais. La femme face à la machine, qui va gagner ? La femme ? On parait qu'il va tomber comme ça. C'est ça, on va devoir changer de frigo. Vous voyez qu'on peut vraiment y arriver toute seule, ensuite je passe un coup d'espi en dessous du frigo, je vais venir nettoyer les surfaces aussi. Ensuite je vais nettoyer le dessus du frigo, toutes les portes, vous voyez que Tanguy est venu chercher un petit goûter tranquillou bilou. Pareil je prends un pinceau, c'est très utile, bon après je l'ai bien nettoyé je vous rassure, mais pour aller un peu dans les joints et ce genre de choses, c'est des endroits pas très faciles d'accès, encore que c'est un pinceau en silicone, donc c'est moins pratique qu'un pinceau classique, mais sinon j'aurais même pu prendre un pinceau de maquillage si après je l'ai nettoie bien, il n'y a pas de problème. Je fais l'intérieur du frigo, franchement je le fais une fois tous les 6 mois, j'avoue j'ai trop la flemme, mais il était quand même plutôt propre avec juste mon éponge du vinaigre blanc dilué dans de l'eau et c'était absolument parfait. Ça m'a permis de faire un petit tri, franchement je déteste jeter, mais il y avait quelques trucs que j'ai dû jeter malheureusement, des très vieilles, genre cornichons, des vieux cornichons, moi je déteste ça, mais il y en avait un et il était au bout du rouleau, donc j'étais obligée de le jeter, mais sinon je vous avouerai que je déteste ça et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de reste dans le frigo. Ensuite je vais m'attaquer à la poubelle, je ne l'avais jamais fait également, donc j'ai passé l'aspi, j'ai tout nettoyé au vinaigre blanc, j'ai utilisé une très vieille éponge que je devais jeter, et ensuite je reprends mon vinaigre blanc dilué dans l'eau, je vais venir nettoyer le plan de travail et toutes les chaises, là où on met nos pieds aussi, c'est vrai que quand on a des invités qui ont leurs chaussures, par exemple ça peut faire des traces, donc je nettoie tout également et je repasse un coup d'aspi aux endroits qui ne seront pas trop accessibles après. Et je fais également ces surfaces-là que je ne fais jamais. Ensuite je remets la poubelle, je vais faire la hotte qu'on fait de temps en temps par contre, sinon franchement ce serait dégueulasse. Là-bas c'est un peu dégueu parce qu'on a nos fruits et nos légumes tout simplement, c'est juste de la saleté propre entre guillemets j'ai envie de dire. Je nettoie mon blender également qui prend pas mal le gras puisqu'on cuisine juste à côté, donc ça pareil je le fais assez régulièrement. Je vais venir remplir les bocaux qui nécessitent d'être remplis avec le riz, ce genre de choses. Et ensuite j'avais envie de changer un petit peu là de ces grilles qui prennent la poussière, des fois il y a des toiles d'araignée carrément les gars, donc j'ai mis des saladiers classiques mais trop jolis. Et ensuite je viens nettoyer les surfaces encore une fois jusqu'au bout de la cuisine. J'enlève tout, je nettoie correctement si j'ai envie de changer certaines choses, notamment là j'ai encore changé quelque chose, un espèce de panier là où on mettait nos fruits. J'ai mis aussi un petit bol en céramique façon marbre que je trouvais très joli, je trouve que ça change un petit peu, c'est sympa, ça fait plaisir vous voyez. Et je nettoie toutes les surfaces jusqu'au bout de la cuisine, en tout cas toutes les façades de placard plutôt. Et je nettoie toujours avec mon vinaigre blanc mais ensuite j'essuie toujours avec un chiffon sec. Je vais venir passer au nettoyage de tout ce qu'il y avait à l'intérieur du four, j'essuie et je remets directement dans le four. Et là pareil je nettoie toutes mes surfaces en fait tout simplement. Ensuite je nettoie produit par produit, le grille-pain, vraiment ce genre de choses. A fond, les machines à café, la petite niche au fond, enfin vraiment tout à fond comme je vous le disais. Et j'essuie toujours avec un chiffon sec parce que sinon il y a toujours des poils de chat qui restent collés, c'est l'enfer avec Domenkoun à la maison donc je fais bien attention à ça. Je remplis la vaisselle et je vais le lancer juste après. Et dernier truc que je nettoie c'est vraiment l'évier parce qu'il est sale tout le long sinon. Ensuite je passe un coup d'aspi, je fais l'aspi vraiment au fur et à mesure dans les pièces. Par contre la serpillère je le fais à la fin étant donné que l'eau est chaude. J'ai passé aussi un coup sur les plaintes et je change les torchons. Je vais venir passer maintenant avec toujours cet embout d'aspirateur qui est génial, toutes les surfaces qui ont besoin d'être aspirées, qui sont pleines de poils de chat. Et pour mes miroirs pareil j'utilise un chiffon avec du vinaigre blanc dilué dans le lot. Ensuite j'utilise une raclette et ensuite j'essuie avec un chiffon dans le sens où j'ai passé ma raclette en fait. Je sais pas si vous me suivez. Et pareil je passe un coup d'aspirateur au fur et à mesure avant de remettre tous mes meubles. Je passe aussi un coup dans l'escalier sur les rambardes, je l'avais jamais fait je crois les rambardes. Et ensuite l'aspirateur je l'avais jamais fait c'était dégueulasse, il y avait des toiles d'araignée, des poils de chat partout. Enfin vraiment on aurait dit qu'il y avait un chat à l'intérieur carrément. Je passe aussi au paillasson que je fais très rarement et ensuite à l'arbre à chat que je fais par contre de temps en temps parce que sinon il y a des boules de poils partout. Et je passe un coup d'aspirateur avant de le remettre. Ensuite je vais nettoyer la table, ça pareil je le fais de temps en temps quand on a des invités c'est la table où on mange. Et les chaises elles sont tout en pleine de poils de chat donc je l'ai fait admettons une fois par mois je pense à peu près. Ensuite je vais pouvoir passer au canapé, je sais pas si je l'avais déjà fait honnêtement, c'est peut-être la deuxième fois que je le fais mais le canapé est quand même assez récent, il n'y avait rien franchement derrière. Donc je passe partout, ensuite j'enlève un petit peu tout, je passe l'aspirateur, ça on le fait quand même assez régulièrement parce qu'on déplace souvent les meubles pour faire des photos sur Instagram notamment. Donc c'est quand même fait assez régulièrement et je vais nettoyer la table basse et également la petite table d'appoint qu'il y a sur le côté. Toujours avec mon chiffon avec du vinaigre blanc dilué dans de l'eau et toujours avec un chiffon sec pour finir. Ensuite juste je débarrasse mon bureau et je passe un petit coup de chiffon au fur et à mesure que je débarrasse. Pareil avec un chiffon sec pour le meuble télé et également pour ce meuble-ci que je n'avais jamais fait, il était tout poussiéreux. Ensuite je passe à la chambre de ma fille, Iliana, je le fais hyper souvent parce que forcément je veux que ça reste vraiment nickel. Je nettoie les surfaces du plan à langer et ensuite je remets des couches si nécessaire, là il y en avait besoin notamment. Je vais venir ranger son linge qui est propre et comme vous le voyez le bac à linge à droite en bas, il déborde. On est un peu à la bourre parce que j'ai tout racheté en 6 mois en fait donc il faut tout que je nettoie. Ensuite je change le drap, je passe un coup également sur le fauteuil. Je déteste changer les draps encore que pour son lit, c'est facile mais ça me gonfle vite et je passe l'aspiré un peu partout. Là je peux vous dire je suis à bout, attendez ça arrive. Voilà, on peut recommencer. Vous voyez le gouffre à quoi ça ressemble ? Observons le gouffre de plus près. Je commençais à être sacrément fatiguée, ensuite je passe l'aspirateur partout, je range le reste du linge qui reste à ranger dans son dressing, je dépoussière, je le fais assez souvent parce que c'est très vite poussiéreux les dressings avec les vitres comme ça et je dépoussière partout où il y en a besoin mais sinon je n'enlève pas toutes ces fringues, dans les tiroirs c'est propre donc il n'y a pas besoin et je passe un coup d'aspiré partout. Ensuite les toilettes, c'est simple, je prends du papier toilette, je mets du sanitol, je nettoie, je jette dans les toilettes, je laisse un peu tremper la brosse des fois dans les toilettes avec du produit et c'est tout. Ensuite je passe à la salle de bain, je nettoie la vitre exactement comme je vous ai montré tout à l'heure sauf que là j'utilise une éponge pour la nettoyer un peu plus avec le calcaire et j'utilise un produit anti-calcaire spécial salle de bain de chez King Living encore une fois et de l'autre côté je fais vraiment comme une vitre classique et je nettoie aussi un peu le mur parce que c'est là qu'on a un chauffage d'appoint en fait qui souffle un peu les poussières, les cheveux etc donc ça reste collé sur le mur. Ensuite je fais le petit rebord là où on pose les produits parce que c'était dégueu et un peu aussi le sol de la douche, toujours avec le produit King Living et ensuite je remets tout, j'ai juste passé un coup d'eau pour rincer le produit et ensuite les miroirs. Je suis au bout de ma vie. Tu pleures, tu pleurais, tu t'essuyais déjà pendant que je ne regardais pas. Promis je ne pleurais pas, j'étais juste un peu fatiguée et je commençais à être dégueulasse et ensuite je nettoie toujours avec le même produit King Living ou alors le vinaigre blanc ça marche pour plein de choses aussi. Les lavabos, ensuite je vais nettoyer aussi le dessus de la machine à laver, je change toutes les serviettes, le tapis de bain, vraiment je fais en sorte que tout soit nickel, je change la poubelle, je passe un petit coup et aussi un coup d'aspirateur. Avant de remettre tous les produits, je les nettoie un par un également, j'adore mon vascul, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je l'adore, je le trouve trop beau. Et je passe à ce que je déteste le plus, la housse de couette, je hais ce moment-là. Mais vraiment, une fois par semaine, je déteste ça. Comme vous pouvez le constater, Noémie ne fait jamais le lit. Allez, dépêche-toi, on n'a plus que 5%. Mais n'arrive pas, je fais le matin ! Enlève-toi, je le fais. Moi je me barre si tu continues à perdre du temps comme ça. Je t'offre une pizza si tu m'aides. Moi je vais me commander à bouffer, je me barre, c'est bon. Si ça pouvait aller si vite, franchement ça m'arrangerait. Je passe un coup d'aspirateur sur la tête de lit et ensuite un petit coup vraiment de dépoussiérant sur les cadres, les produits, l'étape de nuit. Assez rapidement parce que je le fais très très souvent. Et ensuite je finis par l'aspirateur et aussi le miroir, toujours de la même façon. Ça fonctionne trop bien pour les vitres et les miroirs. Et dernière étape, la serpillère. C'est souvent ce moment-là où j'abandonne parce que je suis au bout du rouleau. Mais là je suis allée au bout de mon histoire quand même. Je mets juste du savon noir dedans. Pareil, je trouve que c'est très très bien pour les parquets, les sols, etc. J'aime beaucoup ça. Et j'ai vraiment besoin que d'un produit quoi. Franchement j'aime pas avoir 10 millions de produits, pas du tout. Je passe un coup partout. Cette serpillère est trop cool d'ailleurs. Ça permet de tout faire tout seul. Moi j'aime pas mettre les mains dans l'eau et tout, je trouve ça chiant. Et après j'ai les mains mortes, mais vraiment. Alors que là ça se fait tout seul, donc très cool. Et c'était la dernière étape. J'ai enfin fini. J'étais au bout du rouleau, croyez-moi. J'ai fini. Il est où mon otakos ? Oh mon hiver, otakos. Et c'est l'un de l'hiver. J'ai niqué le frottage. Oh non ! Le dami de vieux est parti !